Ce sont des larmes qui m'ont touchée, la compassion qui m'a larguée. A toi la gloire, la majesté, et l'amour pour l'éternité. C'est toi qui a ouvert ma honte et ma nudité, de ton amour et ton pardon, de ta vérité. C'est dans ton sacrifice que je suis achetée, sur la fois tu m'as offert ma liberté. Ce sont des larmes qui m'ont touchée, la compassion qui m'a larguée. A toi la gloire, la majesté, et l'amour pour l'éternité. C'est toi qui a été trahi et abandonné. C'est toi qui a été brisé pour tous les péchés. Ce sont des larmes qui m'ont touchée, ta compassion qui m'ont touchée. C'est toi qui m'a larguée. A toi la gloire, ta majesté, et l'amour pour l'éternité. C'est toi qui m'a larguée. C'est toi qui m'a larguée. Que ta parole ouvre notre intelligence, notre esprit. Que tu sois disposé à entendre. Mais surtout que tu nous permettes de ne pas ressortir comme nous sommes entrés. Que vraiment tu nous visites ce matin. pour que nous allions et soyons ces hommes, ces femmes, qu'ils proclament que tu es vivant, que tu es ressuscité, et que tu as changé nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis toujours content de pouvoir partager avec vous la parole. Et ce matin, j'aimerais partager deux textes avec vous qui se trouvent dans l'Évangile d'Agent. Mais avant, juste faire le dénombrement d'habitants que nous sommes en France. Est-ce que vous savez combien nous sommes en France ? Quand j'ai regardé, je triche parce que je ne me rappelle pas. On est entre 65 millions, plus les premières 68 millions, d'après les statistiques qui ont été données. Et avec l'ensemble de l'Europe, dans toute l'Europe, on est près de 450 millions d'habitants. C'est énorme. Et si on comptabilise ensuite toutes les personnes vivant sur notre planète, on se retrouve à plus de 8 milliards d'êtres humains. C'est incroyable que Dieu puisse nous voir chacun de nous individuellement au travers de cette foule immense que nous représentons sur cette terre et sur tous les pays aussi. Alors peut-être qu'on peut se sentir parfois noyé au milieu de cette masse de personnes qui repeuplent notre pays ou qui repeuplent la terre, certains disent qu'au milieu de cette multitude, Dieu ne peut pas faire attention à eux. Parce qu'il y a tellement de monde qu'il a trop de choses à faire, il faut occuper, donc il ne peut pas s'occuper d'eux personnellement. Ce Dieu qu'ils considèrent comme si grand leur semble aussi tellement loin d'eux que ce n'est pas possible qu'ils puissent s'approcher d'eux. Et ça peut être le cas peut-être parmi nous, ici présents. Le fait que, bien qu'ils se sentent insignifiants, mais qu'à leurs yeux, Dieu est trop grand, trop puissant, pour se soucier d'eux personnellement. D'ailleurs, comment Dieu pourrait-il avoir au lieu de cette immense masse de personnes, plus de 8 milliards. Et justement, je vous invite à lire Jean 1, 47, cette histoire des premiers disciples, justement. Jésus va appeler André, frère Simon-Pierre, et puis ils vont aller voir Nathanaël. Au verset 47, je dirai volontairement à partir du verset 47, Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui, et il lui dit, « Voilà un véritable israélite, un homme d'une parfaite proiture. » Nathanaël s'exclama, « Mais d'où me collez-tu ? » « En voie même que Philippe t'appelle ? » lui répondit Jésus. « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » « Maître, c'est qu'il y a Nathanaël, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » « Tu crois ? » lui répondit Jésus. « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. » « Tu verras de bien plus grandes choses après. » Un peu plus bref, au chapitre 5, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Boby, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes appelées à l'Evre-Betzada. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des imbordres. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sait qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ? » « Maître, » répondit le malade, « je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouler. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, » dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant, même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour, le sabbat, les responsables des Juifs interpellèrent d'autres hommes qui venaient être guéris. Il lui disait, « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, » répliqua-t-il, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ? » lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait que c'était Jésus, car il avait disparu dans la foule qui se pressait à cet amour. Peut-être après, Jésus le rencontra dans la cour du temple et lui dit, « Te voilà, guéri. » « Mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de plus. » Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. » Voilà deux passages assez intéressants et surprenants. Dans le premier passage, le chapitre 1er verset 35 jusqu'au verset 51, nous voyons Jésus qui décrit en fait Nathanaël qui est sous le fil de Dieu. alors qu'il ne se trouve pas du tout dans le même endroit que lui. Il est en train de faire une description de ce que fait Nathanaël. Jésus lui dira qu'il est de nature ouverte et droite, habitué au recueillement. C'est le fait qu'il soit sous le filier. Et puis, quand on lit la seconde lecture, elle met en lumière Jésus qui se trouve à la porte des brebis où il y a tous ces infirmières, ces impotents, qui espèrent la guérison miraculeuse. Et là, c'est assez surprenant, au milieu de toute cette foule, puisque le texte est une foule, il voit l'homme infirme. L'homme infirme qui est démuni, puisque personne ne veut l'aider à soulager ses souffrances, mais aussi à plonger dans la piscine le premier. Et quelque part, cela m'a fait penser et cela ressemble à notre société d'aujourd'hui qui est de plus en plus individualiste où il est question de chacun pour soi, de chacun pour soi qui prédomine et donc ne se soucie pas au lieu d'une foule de quelqu'un qui peut être démuni, qui peut être blessé. Mais ce qui m'a le plus interpellé dans ces deux lectures, que ce soit l'Athanaël sur le filier en train de méditer, ou l'homme paralysé depuis 38 ans au bord de la piscine, c'est de voir que Dieu les connaît personnellement et qu'ils s'intéressent à eux individuellement. Je trouve cela assez extraordinaire de voir comment Jésus, avant de rencontrer ces personnes, les connaissaient déjà. Et l'Epsomme que nous avons lue aussi, nous parle d'un Dieu qui nous connaît au plus profond de notre être. Et c'est quand on se couche, quand on se lève, et qu'on est toutes choses de nous. C'est extraordinaire de voir comme Jésus va à la rencontre des personnes, comme il s'intéresse aux détails de la vie, de leur vie, de notre vie. Jésus s'intéresse aux détails de notre vie, même les plus petits détails de notre vie. Il s'y intéresse. Parfois ça peut paraître anodin, mais Dieu s'intéresse aux petits détails de notre vie. En effet, Dieu s'intéresse à nous de près, et je dirais même de très près. Non seulement il se soutient de nous, mais en plus il nous porte à une attention particulière, puisque Jérémie dirait qu'il nous connaît depuis toujours, et même avant notre naissance, et nous connaissons. Donc c'est Dieu que nous avons, s'intéresse à chacun de nous. Peut-être qu'on se sent noyé, ou qu'on s'est senti une fois noyé, ou qu'on va se sentir noyé au milieu de cette masse de 8 milliards d'êtres humains qui repoplie notre terre. Et peut-être qu'on ressent une vague de tristesse sans cause réelle, qui sert à notre cœur, qui nous oppresse, parce qu'on se sent seul. Peut-être qu'on se sent perdu, au milieu d'amis qui rient, au milieu des frères et sœurs qui rient, au milieu des frères et sœurs qui ont de la joie. qui distingue, qui sent. Peut-être qu'on se sent seul. Il a peut-être, au fond de nous, comme une impression de vide, d'abandon, de ne pas trouver sa place, de se sentir isolé. Mais comme à Nathanaël, Jésus te dit qu'il connaît tous les détails de ta vie. tous les détails. Depuis ta naissance, jusqu'à maintenant, il connaît même ce qu'il a arrivé. C'est assez impressionnant de voir comme Jésus, au milieu d'une foule, peut s'arrêter sur une seule personne. Jésus nous appelle individuellement, il ne nous appelle pas tous d'un coup. Individuellement, il chemine avec nous. Et à un moment donné, il nous appelle. C'est un moment précis. Quand nous sommes prêts, il ne va pas trop vite. Il ne va pas trop lentement. Il met juste le tempo qu'il faut. Jésus dit dans sa parole que même les cheveux de notre tête sont convaincées. C'est dire combien il nous connaît. Cela signifie que si Dieu dit ces choses, c'est qu'il voit chacun de nous individuellement dans la situation dont nous nous trouvons aujourd'hui. En fait, chacun de nous, à ses yeux, nous considère comme quelqu'un d'important, le psalmiste de Dieu, quelqu'un de précieux. Et en lisant l'Écriture, on prend conscience que le regard que pose Dieu sur les êtres humains est un regard individuel. Alors, le regard de Dieu peut nous faire peur parfois parce qu'il sonde notre cœur, notre pensée. Mais il peut aussi nous réconforter de savoir qu'il connaît toutes nos peines, toutes nos joies, toutes nos tristesses, toutes ces peurs que nous avons en cachette parfois. Dieu les connaît. Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. Jérémie le traduit si bien au chapitre 2. Mais écoutez ce qu'il dit à Nathanel. Moi, ça m'a interpellé. Et il dit, quand tu étais tout seul, quand tu étais tout seul, sous le physique, je te voyais. Et ça, c'est fort, c'est génial, quoi. Quand on se sent seul, quand on est tout seul, Dieu nous voit. On a l'impression que personne nous voit, mais Dieu nous voit. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. C'est quelque chose de révolutionnaire. Parce que nous, au lieu d'une foule, au lieu des uns et des autres, quand on parle, on ne peut pas voir celui ou celle qui n'est pas bien. Mais Dieu la voit et nous le voit. Ça signifie que quand on passe par des épreuves, et nous passons tous par des épreuves, ou que nous sommes perdus, ou peut-être que nous nous sommes égarés, que nous avons pris un mauvais chemin, que nous prenons un mauvais chemin. Quand il y a des choses qu'on vit qui sont très difficiles à supporter, et il y en a, et il y en aura, et il y en a des trucs pour nous. Dieu est tout près de nous. Dieu est toujours tout près de nous. Il était question ce matin de dire que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est là jusqu'à la fin de l'année. Et c'est une réalité. Et Jésus, au milieu de cette solitude, Jésus est content de nous dire, moi je te vois, je vois ce que tu vis, et je suis proche de toi. Je suis là pour te consoler, pour te rappeler que je t'aime, et que tu es pressé à mes yeux. Son intérêt, à ton égard, concerne chacun, chaque étape de ta vie. On ne s'imagine pas que Dieu s'arrête sur chaque détail de la vie. Chaque personne en la connaît, une foule et une mort. Et pourtant, c'est une réalité. Votre Dieu est grand et puissant. Jésus s'intéresse non seulement à toi, mais aussi à ton avenir, à ce que tu vas devenir, et ça c'est formidable. Dieu a préparé l'avenir de Katia, de Cédric, des enfants. De même, il a préparé notre avenir à chaque année. À nous de rentrer aussi dans ces projets. Et c'est pour ça qu'il désire aussi nous rassurer dans cet avenir qui parfois peut nous paraître incertain. Il nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour, c'est ce qu'il s'appelle. quand l'infirme, c'est intéressant de voir que quand l'infirme avoue son incapacité totale à s'en sortir tout seul, et devant son désarroi et sa solitude qui s'en appelle au secours, alors le Seigneur lui dit de se lever. Il va avoir le courage de se lever. Et peut-être qu'il faut que nous soyons nous aussi paralysés dans notre projet, dans notre vie, pour que nous entendions la voix de Dieu qui nous dit, aie confiance, lève-toi, et marche maintenant. L'avenir m'appartient. Et on voit que le Seigneur répond tout simplement à cause de son immense amour. de même qu'au milieu d'une masse, d'une foule amenée, le Seigneur voit la souffrance de chacun, souffrance morale de chaque individu que nous pouvons vivre ou que nous vivrons aujourd'hui. Vous savez, les souffrances morales sont souvent bien cachées. On sait mettre un masque sur ces souffrances morales. Mais Jésus dit qu'il voit chacune de nos souffrances morales. En fait, il enlève notre masque que nous mettons parfois pour dire ça va bien, alors que ça va mal. Nombreux sont les personnes tristes autour de nous qui masquent leur misère. Et combien de cris étouffés, de larmes ravalées, que Dieu se croit, alors qu'on le croit lointain. Dieu est là. Et recueille chacune de nos larmes dans son outre de sa liste. Toutes nos larmes, il est recueillé dans son outre. C'est dire combien nous sommes précieuses. Oui, Dieu connaît le cœur de chacune de ses créatures. Et ses compassions non-pacistées ne cesseront jamais. Il nous dit qu'il compte les pas de notre vie. Même si elle est errante, il compte les pas de notre vie. Et justement, le 356 verset 8 dit, il recueille chacune de nos larmes dans son outre. Alors que nous, bien souvent, quand on a l'impression qu'il est loin de nous, Dieu nous dit qu'il est près de nous. Dieu dit qu'il s'intéresse à nous personnellement. Et je voudrais que nous reprenions ça. Dieu s'intéresse à toi personnellement. Ce matin, il veut te dire ça. Je m'intéresse à toi parce que tu es précieux à mes yeux. Il nous dit qu'il est à des bouches, qu'à la fin du monde, je lui dis, et qu'il gardera notre départ, notre arrivée. Dès maintenant, on est à jamais. Donc il est toujours présent avec ses enfants. Jésus nous montre que Dieu sait tout. Il sait qui nous sommes et nous en sommes dans notre vie spirituelle. Il va notre vie de tous les jours aussi. Dans cette relation avec lui, qui peut être décousue, qu'il est là pour la recouvrir, comme un grand quotidien. Avec l'art. Il lit dans notre coeur. Il voit notre histoire, pas seulement pour la mettre à jour, mais justement pour nous consoler dans notre histoire, qui a été difficile, peut-être une enfance, peut-être une adolescence, peut-être un divorce, peut-être une personne qu'on a perdue. Il sait ce qu'on a enduré, puisqu'il connaît notre coeur. Et malgré qu'on ait fait quoi des choses qui ne soient pas très intéressantes, malgré tout, Dieu nous aime. C'est David dans l'Obsombe 8 qui dit, justement, il contemple l'univers, les cieux, la terre, il dit, tout cela c'est l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, toi, tu as créé tout cela. Et c'est vrai que quand on regarde le soir, surtout au mois de juillet, la nuit des étoiles, c'est merveilleux. Et David s'exclamera, mais qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviens de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes le garde au Dieu. David est surpris du fait que, malgré sa grandeur, malgré le fait que Dieu soit le créateur de tout cet univers, de la terre, de la lune des étoiles, de tout, il est surpris qu'il puisse faire attention à lui, ce simple homme. Le profond intérêt que Dieu te porte découle du fait que Dieu est amour, et le véritable amour. C'est amour inconditionnel. Tout à l'heure, il a été lu à l'Épître du Colossien, où il était question d'être des ennemis. Alors que nous étions des ennemis, Dieu nous a aimés. Ce n'est pas quand nous sommes bien portants que Dieu nous aime. C'est quand nous sommes malades, et Jésus lui dit lui-même, je suis venu pour les malades, je ne suis pas venu pour les bien portants. Les bien portants, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais les malades, ils ont besoin de Dieu. Comme le paralytique avait besoin de Dieu. Parfois, nous allons crier à Dieu, tant qu'il intervient dans nos vies. Son amour, son intérêt pour nous, il a prouvé à la croix. Et ce que nous avons célèbre, c'est cette mort de Christ, pour chacun de nous. Alors qu'on ne méritait rien, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils béni. Aujourd'hui encore, bien des gens se sentent véritablement seuls au milieu de la foule. Et Jésus leur dit qu'il est là, qu'il va devenir un ami, cet ami fidèle qui n'était soif. Cet ami de tous les instants, celui qui sera auprès de nous, dans les bons comme dans les moins bons de nous. Cet ami, nous l'avons peut-être reçu, ou nous l'avons peut-être pas encore reçu, ou nous le cherchons encore. Et il nous dit, si tu veux devenir mon ami, je suis prêt, je te prends ma main, à toi de saisir cette main que je te tente. T'as simplement à prendre cette main et à me dire, je vais être ton ami. Et moi, je cheminerai avec toi, et je t'aiderai pour ton avenir. Je construis un nouveau avenir pour toi. En lisant le texte de Jean V, on découvre qu'il n'y a plus qu'une participation. Il y a une parole puissante, capable de guérir. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Il guérit pas seulement les paralytiques, il guérit nos blessures les plus profondes. Et ça, c'est quelque chose de fou, de savoir que Dieu peut guérir nos blessures les plus profondes. Il a la parole qui rend possible ce qui nous paraît impossible à nous. Jésus dira, cet homme, levez toi, quand on lit et marche. Cet homme, par la foi, s'est levé et a marché. C'est ce qu'il nous demande à nous. Des choses complètement dingues. Cet homme fera ce qui n'arrivait pas à terre aux paroles. Et c'est ce que Dieu veut nous inviter à faire. les nouveaux mains avec nous, pour le servir et être ses témoins. À votre tour, vous pouvez bénéficier de cette parole de guérison et faire que le Fils soit pas seulement votre sauveur, mais qu'il devienne votre Seigneur. Et vous pourriez lui dire, prends tout Seigneur en ma vie, faisant ce que tu veux. Prends-la, parce que j'ai confiance en toi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire jour après jour et nous fait comprendre combien tu connais chacun de nous. Combien tu t'intéresses à chacun de nous individuellement. Et c'est extraordinaire de savoir que ce Dieu si grand, si immense, si puissant, puisse connaître individuellement chacun de nous. Tu connais nos soucis, nos tensions que peut-être nous vivons, que ce soit avec nos enfants, avec notre famille, peut-être avec notre époux, notre épouse. Mais nous savons Seigneur que toi, tu veux nous aider. Tu veux nous rappeler que tu es celui qui peut nous relever, comme tu as relevé le problème. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui se sent justement prisonnier de son passé, alors que tu veux lui dire que tu es ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui enlève toute cette animosité qu'il a peut-être au fond du cœur, toute cette colère qu'il a ancrée. Tu veux la déraciner pour mettre un bord d'amour. Et je te remercie Seigneur, parce que tu es ce Dieu Tout-Puissant qui peut changer les vies. Je te remets chaque heure de nous afin que tu nous visites, que tu nous parles, que tu continues de nous parler tout au long de la semaine et que nous comprenons combien nous sommes précieux les uns et les autres à tes yeux. Si précieux que tu as donné ta vie, afin que nous ayons la vie. Et je t'en remercie et nous te remercions dans le nom du Récessité. Amen. Je vous propose de chanter un chant. Le 387, c'est un vieux chant. Un chant qui se trouve sur les aides de la foi. Vous voyez comme il se souvient quand les gens proposent un chant ancien. Ils aiment ça. Non, on ne l'écoute pas. Mais on va l'apprendre ensemble. Comme tout à l'heure, on a appris le chant pour apprendre des chans. Alors, je vous invite à vous le lire. Parce que c'est un très beau chant avec des très beaux textes. 387 sur les aides de la foi. Il va être projeté. Voilà. Après le chant, on aura un temps de prière pour les éclaireurs. qui vont commencer le camp, le 28 et le Louveteux, qui vont commencer bientôt. Je me charge. Le 29. Je crois que c'est le 29. Je crois que c'est le 29. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Voilà. Le 23. Le 28. Le 28. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...